Alors nous avons parlé aujourd'hui du combat spirituel, c'est tout à fait d'actualité avec le carême. Rassurez-vous, ce ne sera pas trop combatif, oui sans doute, mais pas avec des armes trop offensives. En fait, vous savez, il s'agit de notre sanctification, peut-être plus facile à comprendre. Notre sanctification en cours, voilà, et c'est tous les jours, au jour le jour que nous sommes appelés à la sainteté. Alors nous voici au tout début de notre marche de 40 jours vers le mystère pascal, et en ce tout premier dimanche de carême, appelé justement le dimanche de la tentation, nous allons essayer de revêtir les armes de Dieu, car il s'agit de revêtir, non pas nos armes, on verra que ça ne peut pas aller très loin, mais les armes de Dieu. Et pour cela, il nous faudra vivre le bon combat, comme dit l'Écriture, le combat spirituel, c'est-à-dire le combat dans l'esprit auquel est appelé tout chrétien. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, dit saint Paul aux Éphésiens, endossez l'armure de Dieu, répète-t-il, afin de pouvoir tenir ferme. » Et saint Paul continue, et il va détailler justement ces fameuses armes de lumière, ces armes de Dieu, cette armure de Dieu. Voilà ce qu'il dit, c'est toujours dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, si vous voulez. « Tenez-vous donc debout, » Ça c'est une première chose, le chrétien est en marche. Et si nous voulons combattre, il faut d'abord nous mettre au debout. Le chrétien est un lutteur-marcheur. Alors tenez-vous donc debout avec, je précise saint Paul, « La vérité pour ceinture, la justice comme cuirasse, et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. » On continue, « Ayez toujours en main le bouclier de la foi, enfin recevez le casque du salut, et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Éphésiens 6, 14-17. Alors nous voici parés, chaussés, équipés, harnais, pour aller de l'avant dans notre route de carême. Et autant le dire tout de suite, si nous sommes vraiment décidés à vivre ce carême, et bien ce sera non pas une petite promenade de loisirs, mais une marche vigoureuse à la suite du Christ, qui va vers sa passion, sa mort, et puis sa victoire sur la mort, c'est-à-dire sa résurrection. Et saint Paul conclut, sous ce paragraphe, sous ce chapitre, la lettre aux Éphésiens, « Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour les saints. » Alors intercédez pour les saints, qui sont les saints ? C'est les fidèles du Christ, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire donc prier les uns pour les autres. Alors dans notre route de carême, qui est une route ecclésiale, communautaire, commune, c'est qu'une des premières choses, c'est de prier beaucoup les uns pour les autres. Et tout d'abord, posons-nous la question, pourquoi y a-t-il ce combat ? Pourquoi la vie chrétienne à la suite du Christ s'avère-t-elle être, effectivement, une lutte ? Et puis d'abord, contre qui ? C'est contre soi-même, c'est contre Dieu ? C'est contre qui ? Dans le monde, vous aurez à lutter, vous avertit Jésus, il dit ça dans son discours des adieux, juste avant sa passion. Dans le monde, vous aurez à lutter, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le monde, il se pose au fait de lutter. Jésus le dit vraiment à tous les chrétiens. Et pourquoi cela ? Est-ce que Dieu ne pouvait pas faire un monde sans lutte ? Eh bien, de fait, au départ, ce n'était pas prévu du tout qu'il y a un combat, une lutte. Au contraire, à l'origine, quand Dieu créa le ciel et la terre, tout était plein d'harmonie, de convivialité, de communion, de paix, des étoiles, d'un ombre réel, il donnait de la gaieté au ciel, ça continue, les arbres, les fleurs, les herbes, les plantes, portant sementes, chacune selon son espèce, comme dit Genèse, offrait leur nourriture à tous les animaux, généreusement et à l'homme. Et l'homme et la femme, à l'image de Dieu, étaient appelés à régner, sur toute la création, en se co-opérateur de Dieu. Le Dieu dit que cela est le bon, et c'était même très bon. Et voilà, très vite, dans son bel ordre, voulu par Dieu, il y a quelqu'un qui est venu, qui a surgi littéralement, et c'est celui que l'écriture appelle le tentateur. Ok, je vous en dis, la journée de la tentation. Ou bien l'adversaire, ou encore l'ennemi, le menteur, on a chanté ça tout à l'heure, le père du mensonge, l'antique serpent, homicide de l'origine, le séducteur du monde entier, bref, le diable, c'est-à-dire le diabolos, celui qui divise. Alors tout se brouille, la surgit soudaine, là, de ce diabolos, fait que, tout se mélange, voilà, le soupçon, s'insinue dans le cœur d'Ève, puis de Adam, la méfiance qui germe, des accusations, alors les accusations, elles vont venir comme ça, en série, elles s'enchaînent les autres, et ça va prouver, des violences, des rivalités, des haines, des affrontements, des dominations, des guerres, des injustices, des esclavages, tout ça, on connaît par cœur, et la mort est entrée dans le monde. La sagesse, le livre de la sagesse, le dit clairement, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ben voilà, c'est notre monde. Au départ, dans la paix, l'harmonie, c'est le monde que Dieu a voulu, paisible, joyeux, heureux, gai, plein de liberté, le diable est venu, il toussait, c'est la bagaille, c'est la bagaille, et l'actualité nous rappelle tous les jours que le monde est cassé, partagé, divisé, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans ce monde éclaté, divisé, dégoussolé, mais toujours en tête de paix, c'est comme si en nous, dans la nature humaine, il y a quelque chose qui aspire à la paix, à la concorde, à la communion. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande ? Fuir ce monde ? Impossible, il y a vraiment, bel et bien, dans ce monde, dedans, vaille que vaille, père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. C'est la prière de Jésus en Jean 17. Bon, donc fuir le monde, ce n'est pas possible. Baisser les bras, en disant, c'est comme ça, ah ben non, sûrement pas, il y va quand même de notre dignité humaine et chrétienne de travailler à la venue du règne de Dieu, c'est un règne de paix, de salut, de confort, d'harmonie, de communion. Et voilà, notre travail, c'est de vouloir de continuer à croire, à espérer que dans ce monde-là, qui est le nôtre, c'est possible. Il y a des germes de paix, d'harmonie, qu'il faut laisser grandir. Alors comment faire ? Que faire ? Dans ce monde de ténèbres, quelles armes on va prendre ? Alors un jour, un journaliste, on connaissait sur l'Histoire, a posé cette question à Mère Thérésa. Il évoquait le monde tourmenté, assez banal, à toutes les époques, le monde est tourmenté. Alors il m'en pose cette question à Mère Thérésa, ma soeur, « Mais qu'est-ce que l'Église peut faire pour que le monde devienne plus plus paisible, plus pauvre ? Ce monde d'injustice peut faire pour qu'il devienne plus juste ? » Et la réponse de Mère Thérésa est admirable. « Vous convertir, monsieur. » Et moi aussi. Voilà. Mais voilà, le monde, ce cher monde où nous vivons, ne pourra pas se transfigurer, s'éclairer, s'il n'y a pas des hommes, des femmes, même des enfants, disponibles à devenir des foyers de lumière, bref, à devenir des saints. Voilà. Eh bien, c'est ça, le combat spirituel que nous avons à mener, alors le carême nous y encourage, mais c'est toute la vie, bien sûr, le dernier combat, le combat décisif que nous aurons à vivre, c'est le dernier jour de notre vie. Le moment de passage qui est le combat suprême, l'agonie, c'est un train. Voilà la volonté de Dieu, nous dit saint Paul, sur vous, c'est votre sanctification. Voilà. devenir des saints, ça ne va pas nous tourner du ciel comme ça, ça nécessite encore une fois des gens, des femmes, des hommes, des enfants qui prennent ça en main. Il n'est pas question de baisser les bras, mais d'accepter d'être des lutteurs. Devenir des saints et des saintes selon l'évangile, voilà notre aventure chrétienne au cœur du monde qui est en droit aux convulsions qu'on tait. Alors, bien sûr, ça n'a rien de tiède, mais pour tout dire, on y passe tout entier. C'est un combat de tous les jours, mais le Christ nous a déjà revêtus de ces armes de lumière. Voilà, c'est des armes de lumière qu'il faut. Un jour, un rabbin évoquait ce monde ténébreux, etc. Et il disait, beaucoup d'humour d'ailleurs, mais dans ce monde, c'est vrai, il faut des lutteurs, il faut s'armer, etc. Mais quelles sont les armes ? Ce n'est pas la peine de s'armer dans les ténèbres de glaive ou de javelot. Il faut s'arriver de torches. C'est la lumière qui fera repousser les ténèbres. C'est évident, mais le tout, c'est de le comprendre et de le vivre. Alors, rappelons quelles sont ces torches, ces lumières, ces flambeaux que nous donne la vie chrétienne et puis Saint Paul les a énumérés tout à l'heure. C'est la vérité. Aimer la vérité, la vérité, rien que la vérité. La justice, œuvrer un monde de justice, l'évangile, l'évangile de la paix, la foi, le salut, l'Esprit Saint, la parole de Dieu. Voilà, Saint Paul a énuméré ses armes. Vous voyez que ce n'est pas légère, ce n'est pas des torches, ce n'est pas des javelots, ce n'est pas des pistolets et tout le monde. C'est des armes de lumière. Nos armes, c'est aussi celle de l'évangile des béatitudes, la justice, la paix, la bienveillance, la miséricorde, la puresté du cœur. En vrai, écoute, on lève ces béatitudes que nous donne le Seigneur pour nous armer. c'est pour vivre chrétiennement dans le monde, au cœur du monde, au cœur de Dieu. Bienheureux, dit Jésus, ceux qui ont une âme qui sont pauvres dans l'Esprit Saint, le royaume des cieux éternel. Bienheureux, les doux, on traduit aussi les humbles, l'humilité, voilà, une arme de lumière, ils possèderont la terre. Bienheureux, les affligés, les affligés, c'est ceux qui pleurent, qui versent des larmes, qui ont les entrailles remuées à cause de l'injustice, qui pleurent pour le royaume, ils seront consolés. Bienheureux, les miséricordieux, notre affré miséricorde. Bienheureux, les cœurs purs, ils verront Dieu. Bienheureux, les artisans de paix. Vous voyez, ce n'est pas passif. Artisans de paix, construire des ponts, être des gens tellement amis de la paix qu'ils y travaillent. Ils seront un peu les fils de Dieu. Bienheureux, les persécutés pour l'injustice. La justice, on peut l'aimer tellement que ce n'est pas compris dans le monde. Et les incompréhensions, ça peut être source aussi de persécution. Bienheureux, les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Et Jésus ajoute, Bienheureux aussi êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, quand on dira foncement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alors, soyez dans la joie, de la vie grève. Votre récompense sera grand, messieurs. C'est comme ça qu'on a persécuté les prophètes de Jésus. Voilà. Donc, nos âmes, nous voyons bien nos âmes de lumière qui sont l'Évangile, l'Évangile des Béatitudes, elles ne sont pas passives. Elles appellent de nous de l'énergie, de la rigueur, des lutteurs, pour qu'on soit des lutteurs. Lorsque le Seigneur nous demande donc, en nous revêtant de cette étonnante armure, c'est une armure, c'est une armure évangélique, parce que le Seigneur nous demande, c'est d'être, et c'est d'ailleurs à la suite de cette évangile des Béatitudes, de celle de la terre, la lumière du monde. Ni plus, ni moins. Voilà notre vocation à tous chrétiens. Ça s'appelle la sainteté. La sainteté, elle n'est pas facultative, c'est pour nous tous chrétiens, et je crois que le monde d'aujourd'hui, comme de toujours, on est quand même assez secoué, notre monde un peu partout, le monde a besoin de saint, de sainteté, vraiment. Pas des grandes saintetés héroïques, ce n'est pas ça, mais des gens qui acceptent de vivre cette âme de pauvre, cette douceur, cette humilité, cette affliction pour le royaume, cette miséricorde, etc. Des artisans de pauvre. Voilà. Alors, comment on va s'y prendre ? La conversion, la conversion, la conversion, et encore la conversion. Le combat spirituel, vous voyez, c'est ça. C'est se laisser convertir tous les jours, à toutes les minutes du jour, jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Alors voilà, on est ensemble, en église, pour vivre, pour avancer, de conversion, en conversion, toujours renouvelée, et nous autres, moines, moniales, on a cette formule, dans notre profession, je fais vœux de conversion continuelle. Bon, c'est pas des mots comme ça, c'est pas une théorie, c'est vraiment prendre au sérieux l'Évangile, on a besoin de se convertir perpétuellement, de conversion, en conversion, toujours renouvelée. Alors pour nous aider à cela, l'église, qui est très pédagogue, c'est notre mère, elle nous donne chaque année, avant Pâques, ce temps privilégié que nous vivons, un temps de préparation, 40 jours, un peu plus austère, peut-être, un peu plus désertique, que l'ordinaire des jours, le carême, rien d'un mot qui me cadra jésime, qui veut dire 40, justement. Alors 40 jours, en référence aux 40 ans de marche du peuple hébreu dans le désert, 40 jours, en référence aussi, bien sûr, à ce que nous avons médité, c'est maintenant, les 40 jours de jeûne et de prière de Jésus au désert, au tout début de son ministère. Re-lisons ce verset de Saint Matthieu. « Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. » Il va pour ça, il va prendre sur lui toutes les tentations. Il a été tenté en tout, il dit la lettre aux hébreux. « Pour être tenté par le diable, il jeûna durant 40 jours et 48. Après quoi il eut faim ? Alors le tentateur s'approcha. C'est l'évangile d'aujourd'hui. C'est comme si le tentateur, qui n'est pas très fort en fait, il profite de nos fragilités, de nos failles, de notre vulnérabilité. Là, Jésus a faim. Dans son humanité, il est appauvri par ces 40 jours de jeûne. Le tentateur, c'est à ce moment-là, quand il nous sent plus vulnérable, plus fragile, qu'il s'approche, qu'il s'insinue. Alors c'est là où il nous faut être particulièrement vigilants. Alors voici 40 jours pour nous apprendre, pour apprendre un peu plus à nous tourner vers Dieu, car c'est ça. Le mot « conversion », « conversion », ça veut dire « je le tourne en frontière » vers Dieu. Il y a aussi un autre mot très beau qui est un peu le light votif du carême. C'est « réconciliation », se concilier à nouveau avec Dieu, puis aussi avec les autres, et avec soi-même, ça on le verra tout à l'heure. Mais c'est très éclairant. Nous comprenons que le combat spirituel que nous avons emmené n'est pas tourné vers nous-mêmes. On a tendance à croire, vous voyez, je vais m'armer, je vais m'armer de quoi d'ailleurs ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, contre tel ou tel défaut. Oui, d'accord, c'est vrai, que c'est un temps d'effort peut-être pour lutter, pour gommer, disons, des défauts plus ou moins grands de notre personne, qui sont effectivement des obstacles à notre avancée vers la sainteté, un peu comme des ronces, des épines, qui obstruent le chemin. C'est vrai qu'il y a un peu tout le temps, les broussales, etc. Et ça peut devenir des chemins impratiques. Mais, bon, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu de ménage, il y a ces électorèmes, c'est bon, c'est un temps aussi pour ça. Mais surtout, surtout, bien plus fondamentalement, il s'agit de nous tourner vers quelqu'un, qui est Dieu, de nous retourner, de nous convertir, bref, de nous tourner vers quelqu'un, ce Dieu qui est la paix, la concorde, la lumière, et qui nous aime tant. Voilà, il veut nous réconcilier, nous réconcilier avec lui. Alors, on a tellement l'habitude, peut-être, ou la facilité, ou, pas mal, l'habitude, de prendre la tangente. C'est si facile de prendre la tangente. Mais non, le Seigneur nous dit, allez, je te donne ce temps, 40 jours, de grâce, pour que tu me regardes, moi. Voilà. que tu me fasses confiance en saille bonne foi, que tu me donnes ta foi, ton amour. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Alors, le combat spirituel, le combat spirituel, oui, c'est vrai, il faut combattre les péchés capitaux. Oui, c'est pas faux. On peut penser à un petit garçon qui va au catéchisme. Bon, à un moment, je pose la question, alors, t'es contente de venir au catéchisme? Oui, et alors, c'était quoi ta leçon? Et de quoi il a parlé, le Père? Du péché? Ah oui? Et qu'est-ce qu'il a dit du péché? Il est contre. Bon, alors, bien sûr, on est contre. Je m'entendais pas. C'est pas le péché qui compte le plus en quelque sorte. Bien sûr, Dieu est contre et nous aussi. Mais ce qui compte, c'est notre conversion, notre retour vers Dieu, notre réconciliation. Voilà. Et c'est 40 jours un peu plus désertiques où nous expérimentons quelque chose d'un peu plus dépouillé, disons, c'est un temps béni, un temps de grâce. « Au nom du Christ, nous vous en supplions, dit saint Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » C'était la lecture du mercredi décembre. On va chanter ce cri de saint Paul tout au long du carême. « Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Voilà. « Se laisser convertir, se laisser réconcilier, en somme, se laisser faire par Dieu. » on est un peu loin de « c'est moi qui veux, qui cours, qui fais, etc. » Non, il faut se laisser faire. Alors, vous avez compris, notre combat quotidien pour aimer, et aimer toujours davantage, pour croire, et bon, il faut nous enraciner de plus en plus profond dans la foi, pour espérer, espérer, et continuer d'espérer dans notre monde, il y aurait de quoi désespérer, espérer contre toute espérance, comme dit saint Paul, saint Pierre, aimer, croire, espérer, vous avez reconnu ce qu'on appelle les vertus théologales, c'est ça le carême, c'est nous axer sur ces vertus théologales, c'est-à-dire ces forces qui s'appuient sur Dieu, et Dieu seul. Et bien, dans notre combat au quotidien, donc, c'est pas l'homme qui veut qu'il court, ça c'est saint Paul qui parle aux Romains, c'est pas l'homme qui veut qu'il court, c'est pas moi qui sois dit du combat de l'atour, c'est Dieu qui fait miséricorde, vous voyez, c'est complètement inversé, parler de combat spirituel, on peut penser, ça va être austère, oui, c'est vrai, d'une certaine manière, c'est exigeant, mais si on retourne notre regard, c'est Dieu qui fait miséricorde d'abord, donc, notre marche de conversion, de combat, de lutte, c'est de tourner vers lui, voilà, c'est lui, Dieu, si nous le voulons bien, parce qu'il ne va rien forcer, qui va combattre l'adversaire en nous, le tentateur, l'ennemi, le menteur, le père du mensonge, encore une fois, l'antique serpent, le séducteur du monde, etc., c'est lui seul qui peut, c'est lui seul qui a la puissance et l'humilité pour combattre l'adversaire en nous. D'une certaine manière, notre travail à nous, c'est de consentir à son travail à lui, voilà, on a aussi ça inversé, c'est pas moi qui lutte, c'est un peu, mais c'est surtout lui qui lutte en nous, et ça, notre travail, notre conversion, notre exigence, c'est de consentir, de bien vouloir. Le Seigneur est à la porte de mon cœur et me dit, est-ce que tu veux bien te laisser faire ? Est-ce que tu veux bien te démarmer ? Oui, et oui, c'est ça, c'est lui qui fait, c'est lui qui fait. Alors, nous, notre boulot, je veux dire, c'est de lui présenter notre champ intérieur, ça peut être un champ de bataille, ça c'est vrai, mais, bon, lui, il est là pour déboursailler, s'arcler, labourer, bon, ça fait dur, si on se met à la place de la terre, quand elle reçoit le socle, il va régner. Bon, alors, c'est vrai, le bon Dieu, quand il vient un petit peu nous déboursailler, ça peut être, désagréable, disons, bon, c'est pas la, la vérititude comme ça. Fais-nous revenir, à toi, Seigneur, dit, un beau verset des Lamentations, 5, dans le chapitre 5, fais-nous revenir, c'est lui, le Seigneur, qui nous met sur la route, hein, fais-nous revenir, et nous reviendrons vers toi. Bien, alors, faisons un pas de plus dans notre réflexion. Maintenant, pourquoi se laisser convertir ? Alors, on a vu, il était tout un combat, l'universal est là, mais bon, après tout, on peut laisser le monde comme ça. Pourquoi se laisser convertir ? Eh bien, parce que c'est une nécessité vitale, et même, je dirais, une nécessité urgente et vitale. Une urgence. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on constate ? Ben, nous sommes cassés, l'intérieur, on ne peut pas, un peu nier, tout le monde en fait l'expérience, sans exception, nous sommes cassés, divisés, séparés, partagés, jusqu'au-dedans de nous-mêmes, nous sommes en disharmonie avec nous-mêmes, tout respirer, la beauté, la paix, la concorde, la communion, etc., dans le jardin où Dieu nous avait créés, on a vu ça tout à l'heure. Et voilà, ça coûte péché. On a écouté le diable, et on continue à l'écouter. A cause du péché, c'est ça le péché, c'est d'écouter la voix sournoise de l'adversaire, le menteur, le menteur, le séducteur, etc. Bon, à cause de ça, de notre désobéissance, on a arrêté de regarder Dieu pour écouter, qu'est-ce qui dit celui-là ? Bon. Alors, on a été chassés du paradis. Pas par punition, c'est pas ça. C'est pour faire l'expérience de notre liberté. Tu veux écouter d'autres voix que Dieu ? Vas-y, mais le Seigneur nous prévient que ce sera dur et qu'il faudra combattre. Notre terre, elle est devenue aride, laborieuse, pleine d'épines, de pierres, voilà. Dans l'abeur, tu travailleras, nous dit Dieu. La discordance, la dispute, la disharmonie sont devenues notre lot commun. Nous sommes partagés au-dedans de nous et entre nous aussi. Bref, nous sommes cassés, en plus, fâchés. On est séparés de Dieu, séparés des hommes, séparés d'avec lui-même. Pas drôle. On est là. Saint Paul s'écrit, c'est magnifique ce texte dans la lettre aux Romains au chapitre 7 qu'il vous y reportait. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je déteste. Il conclut, le péché habite en moi. Le péché est ça. C'est cette forme de distorsion, de division. Malheureux homme que je suis, dit-il, qui me délivrera ? Là, c'est le cri de reconnaissance de Saint Paul. Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. De moi-même, je ne peux pas. Je constate. Je constate cette division. Je fais ce que je ne comprends pas. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. Il y a ça. Il y a cette division. Mais qui me délivrera ? Le Seigneur. Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est magnifique. Chapitre 7 de Romain. C'est la lutte intérieure, mais aussi l'affirmation de la présence de quelqu'un qui va vous aider. Alors, nous avons un besoin vital d'être restauré dans la paix, d'être rétabli dans une relation vivante et saine avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Et oui, c'est une question de vie ou de mort. Parce que si on se laisse diviser comme ça, on va vers la mort, c'est clair. Alors, choisissons donc la vie. Choisis la vie et tu vivras. laissons-nous convertir, laissons-nous mener par le Christ et mener avec le Christ le bon combat de la persévérance, de la prière, de la fidélité, de la paix, de la justice, bref, de la sainteté. Si nous regardons du côté du monde maintenant, qu'est-ce qu'on constate ? Les familles, les régions, les nations qui s'entrechoquent à longueur de temps et quand ça semble fini quelque part, il y a un autre foyer de violences qui éclatent à l'heure. On en est témoins dans notre monde. Il y a des inégalités criantes. Les pauvres, les plus pauvres, les plus faibles en font les frais, les génistes. Là, les droits de l'homme sont basés et on n'en finit pas d'être les témoins impuissants si on ne peut rien faire. On a les informations qui nous arrivent comme ça, à ne pas pouvoir les assumer. On n'en finit pas d'être témoins impuissants des drames, des conflits, des injustices, des rejets, des cloisonnements, des murs de haine ici et puis des murs d'indifférence ici. Bon, on sent bien que le monde s'il continue comme ça est en danger de mort. Vraiment, il est secoué de forces distantes, destructrices. Et pourtant, c'est comme nous, nous sommes des hommes mais tout le monde la veut, la paix, la concorde, l'unité. Si on écoute les discours du candidat à la clé initiale, tout le monde ne dit ça. La paix, la concorde, la paix, l'unité. Et c'est évident, ça fait partie du cœur humain. l'inconvénient, c'est qu'on dit ça contre les autres. Passons. Mais c'est une nécessité donc urgente et vitale pour nous, chrétiens, disciples du Christ, au cœur de ce monde, de nous laisser convertir. Voilà. De prendre cette armure de lumière, d'être les flambeaux de l'Évangile au cœur de ce monde, d'être les témoins de l'Évangile du Christ, qui est l'Évangile de la paix, l'Évangile du salut, l'Évangile, la beauté de l'Évangile. Notre livre de vie dit « Soit au cœur de ce monde comme un feu, une lumière allumée par le Christ pour lui en rappeler la brûlante exigence. Le chrétien, pas simplement le moine, le chrétien est appelé à déchiffrer le visible, c'est-à-dire à discerner dans ce monde qui est tromanté, c'est le moment qu'on puisse dire, mais ils sont des gèles de beauté, de paix, de communion, de justice, etc. » Le chrétien est appelé à déchiffrer le visible, à scruter l'invisible, à orienter tout vers Dieu et à annoncer l'au-delà, à la lumière de sa foi. Et notre livre de vie conclut « Ne craint pas d'aller toujours et d'emblée à l'essentiel. » Alors c'est quoi cet essentiel ? C'est Dieu qui aime le monde. Dieu est amour. Si nous savions l'amour fou de Dieu pour chacun des hommes, Dieu n'est pas dans son monde inaccessible comme ça, il est Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Et il veut nous dire, mon Dieu, mon amour, l'amour fou qu'il a pour chacun et pour tous. L'essentiel, c'est aussi marcher humblement avec ce Dieu. Si nous savions comme lui le premier désir, la paix, la concorde, la communion, l'amour entre nous, il veut nous sauver. Il va jusqu'à donner sa vie pour ça. Et nous, est-ce qu'on ne voudrait pas faire le même ? Nous, chrétiens, qui nous sommes habités par le Christ, on est des autres Christ, le baptême fait de nous les chrétiens, il porte nous du Christ. Mais nous, est-ce qu'on ne voudrait pas faire la même chose ? Un peu, donner notre vie jusqu'au bout pour ce moment de que nous aimons. Il n'y a pas de plus grand amour dit Jésus que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Notre cœur est fait pour aimer large, 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 et jamais finir. Bien, mais faisons un pas de plus. Il y a un appel pressant de Dieu à nous laisser convertir, à nous laisser réconcilier. Tout, en fait, je disais tout à l'heure qu'il y a une urgence, mais tout nous dit qu'il y a vraiment urgence. Il y a un appel pressant de Dieu. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous réorienter vers Dieu. Mais oui, il faut qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. On a une boussole et cette boussole c'est l'Évangile. Rien que l'Évangile. L'Évangile c'est le Christ. Demande-toi à chaque instant, ce serait Charles de Foucault, Demande-toi à chaque instant ce que ferait Jésus et fais-le que ce soit ta seule règle mais ta règle absolue. Voilà une règle pour tous les chrétiens. Ce n'est pas simplement pour les petits frères et les petites sœurs de Jésus. C'est valable pour nous tous. Demande-toi à chaque instant ce que ferait Jésus. Donc, il faut penser à Jésus à chaque instant. Qu'est-ce qui ferait Jésus dans telles circonstances ? Il nous est clair. Il nous est clair. fait pareil. Fait pareil. Que ce soit ta seule règle. Ta règle absolue. Alors, toute l'Écriture nous aide légoureusement à nous ré-orienter vers Dieu. Anciens et Nouveaux Testaments réunis, c'est avec vigueur qu'on est appelé à nous convertir, à mener ce bon combat de lumière. La Torah, les prophètes, les psaumes, les sages, bien sûr, de l'Évangile. Tout nous parle de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Un amour jaloux, dit même l'Écriture. Ça veut dire que Dieu nous veut vraiment, il veut vraiment que nous soyons siens, que nous l'aimions. Et tout nous parle donc de son amour inconditionnel, très libre, et nous laisse parfaitement libres. c'est si nous l'aimions. Parce que Dieu se tient à la force de notre cœur. Et en même temps, il y a un appel pressant quand même à, il nous dit mais réponds quand même, ne soit pas indifférents à mon amour. Il y a un appel pressant à répondre à notre tour, amour pour amour. Et ça, sans tergir, c'est toujours tendance à ouvrir des chemins de l'argent. Alors si on relit toute l'occasion pour le carême de lire les grands prophètes et les petits prophètes aussi d'ailleurs, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Amos, ben voilà des prophètes qui peuvent être très virulents pour nous appeler à ne pas tiédir dans le combat spirituel. Par exemple, dans Osée, que Jérusalem éloigne de moi son péché, sinon je ferai d'elle un désert, dit Dieu, je la réduirai en terre aride avec des épines, je fermerai son chemin, sa route, je l'obstruerai, elle trouvera plus ses champs aujourd'hui qu'il n'est pas moi. Alors elle dira, enfin, je veux revenir au Seigneur, j'étais plus heureuse autrefois. Bon, Osée 2, etc. Et avec Amos, par exemple, vous pourrez lire sur ce petit livre d'un petit prophète, Amos, alors Amos c'est le plus impoli des prophètes. vous pourrez lire, c'est pas tiède. On se fait traiter carrément de vache molle. Le prophète, c'était un bourrier, il ajoute, au nom de Dieu, j'ai fait monter à vos narines la puanteur de vos camps et vous n'êtes pas revenus à moi parole du Seigneur en tout et du même esprit. Amos, vous pourrez lire ça. bon, c'est imagé, olfactif. Avec les psaumes, c'est plus doux, mais en fait, c'est quand même le même appel, pressant tout, partout, nous appelle au retrouvaille avec Dieu, à la liberté, à la louange, à la réconciliation au plus profond de notre cœur. c'est l'appel à passer du refus de Dieu à la reconnaissance de l'ingratitude de l'ingratitude à la confiance et de l'histoire de la révolte à la paix du péché à la sainteté. Ce matin, nous chantions le psaume 50, c'est magnifique, ce psaume, le miséré, oh Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure à ma patrie d'un esprit ferme. Est-ce qu'on a besoin de fermeté ? Il est dit genre « Ne retire pas de moi ton esprit saint, rends-moi la joie de ton salut. » Quand à l'Évangile, bien sûr, tout nous oriente vers la conversion, mais quelle conversion ? Nous tourner vers quelqu'un, la personne même de Jésus. Jésus, le grand aimant, aimant, le Messie, le sauveur, le ré, comme s'il y a peur. Par exemple, dans l'Évangile de la femme adultère, merveilleux ce récit, Jean, au chapitre 8, on voit Jésus défaire tous les liens. Voilà une femme qui est amenée avec violence même par les scribes et les parisiens prise en flagrant délée d'adultère. Qu'est-ce qu'on fait avec cette femme ? demande-t-il à Jésus. Jésus, vous connaissez bien la scène, il se baisse, il ne dit rien. Il nous fait entrer dans un monde nouveau, le monde de la grâce et non plus du jugement. Qu'est-ce qu'on peut juger intérieurement ? Avec des bonnes raisons, pensons. les accusateurs eux-mêmes ? Les accusateurs eux-mêmes se défont, se repentent en quelque sorte. Ils se mettent à pardonner, ils s'en vont, les uns ont pas l'idée. Jésus sauve de la mort et la femme, elle allait être enapidée quand même. Les scribes et les pharisiens, ils étaient enfermés dans leur mort spirituelle. Et puis nous-mêmes, qui assistons à la scène, nous entendons, comme pour nous, cette merveilleuse parole, va et désormais ne pèche plus. Jésus n'est pas celui qu'il lave comme ça et puis voilà, il nous met debout. Non, il nous dit, il est exigeant, va, désormais ne pèche plus. C'est magnifique. C'est, enfin, on comprend le Saint-Pierre qui dit, mais Seigneur, à qui il y en a ? Tu as les paroles de la vie, de la vie éternelle. C'est vrai, quand on lit l'Évangile, on dit, mais personne n'a parlé comme cet homme. Jésus a multiplié les paraboles de miséricorde et d'appel à nous laisser convertir. Il a multiplié les signes nous appelant à croire qu'il est vraiment le Messie sauveur. Et puis, bien sûr, le signe des signes, c'est sa passion, sa mort, sur la croix, sa résurrection et finalement, l'effusion de l'esprit. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, merveilleuse lettre, c'est lui qui est notre paix, c'est lui qui a détruit la barrière qui séparait les hommes, supprimant en sa chair la haine. Il est venu faire la paix, réconcilier les hommes avec Dieu, tous en un seul corps, le sien, par la croix, en sa personne, il a pu tuer la haine. Par lui, désormais, tous, nous avons en un seul esprit libre accès au Père. merveilleux texte, merveilleux méditation, contemplation de saint Paul. Acquérions-nous, Seigneur, tu as vraiment les paroles de la vie éternelle. Voilà. Alors, pour finir, comment nous laisser convertir ? quelle forme va prendre notre combat spirituel ? Il y a trois axes qu'on a déjà un petit peu évoqués. On a vu que l'adversaire, l'ennemi, le menteur, le père du mensonge, le séducteur, etc. le diable, le diabolence, le diéseur, a tout brouillé. Il ne mélange pas les cibles. Et d'ailleurs, vous continuez à le faire, si nous ne sommes pas vigilants. Il a tout brouillé dans trois domaines qui sont propres de notre vie. Notre relation avec Dieu, ça partouge. notre relation aux autres, c'est pire. Et notre relation à nous-mêmes, ce n'est pas mieux. Donc, c'est tout mélangé, c'est tout divisé, on est partagé. Eh bien, c'est dans ces trois dimensions-là, justement, que notre combat spirituel demande de la vigilance. C'est là où l'appel pressant à nous réorienter, à bien prendre notre boussole, qu'est l'évangile, c'est là où ça va ressentir avec le plus de force. Premièrement, notre relation à Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. On va entendre ça pendant 40 jours. Que nous dit Jésus ? Le Père lui-même vous aime. Jean 16, 27, c'est une des dernières paroles de Jésus à ses disciples qui ont dit qu'à Dieu. Le Père lui-même vous aime. Croyez-le. accueillez-le. Dès lors, tout notre travail de conversion, c'est de le croire vraiment. Le Père lui-même nous aime. D'accueillir vraiment l'amour du Père. D'accepter son regard d'un regard d'infini, bonté, miséricorde, gaieté, de goût, de vie, de créativité, etc. Accepter ce regard, de croire à sa bienveillance, à sa miséricorde, à son amour. Notre livre de vie, vous connaissez pour la plupart, c'est magnifique parce qu'il commence par ce mot M. Là, c'est la clé de tout. M, il continue, accueille de tout ton être l'amour que Dieu te porte le premier. reste à jamais ancré dans cette certitude si tu es capable de donner sens, force et joie à ta vie. Son amour pour toi ne s'en ira pas. Son alliance de paix avec toi ne sera pas épanlée. Il a gravé ton nom sur les paumes de ses mains. C'est magnifique. Voilà, il nous faut le croire. Nous laisser envahir de plus en plus inlassablement par cet amour du Père. Retrouver l'image du Père, notre Père, Abba, Père, se savoir aimer de Dieu, devenir vraiment ses enfants, ses fils et filles préférés. Il préfère chacun. Voilà, c'est notre premier devoir, il est vital. Le Père, mais aussi le Fils. Nul ne vient au Père que par moi, dit clairement Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça qu'il nous donne son livre. C'est le chemin. Suis-le. Nous convertir au Christ, ce sera donc l'accueillir à chaque instant comme le tout de notre vie. Notre frère aîné, il est l'aîné d'une multitude de frères de l'Écriture. Et puis, il est notre sauveur, il est le Messie, il est mon Rédempteur. Accepter sa présence de Rédempteur, Rédempteur de l'homme, c'est la première encyclique de Saint Jean 23. C'est croire qu'il a vraiment donné sa vie, versé son sang pour le salut de tous les hommes. Jésus, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une légende. On l'aime, on l'aime, oui, mais ce n'est pas nébureux, c'est vraiment très clair. Vraiment, il est vraiment né de la Vierge Marie. Il a vraiment super sa passion. Soutons, Pilate, on l'a dit à chaque crédeau, c'est-à-dire que c'est historiquement attesté. C'est vrai. Le Christ est mort pour moi. Thérèse Davila, qui disait ça avec émerveillement, il y a de quoi ? Quand elle a découvert ça, un jour, c'était au moment où elle allait dans un couloir dans son couvent, dans Carmel, Davila, elle tombe en arrêt devant une statue du Christ aux outrages. Elle était passée cent fois devant. Mais ce jour-là, c'était son jour. Le Christ aux outrages, elle est saisie. Il est vraiment mort pour moi. Alors à ce moment-là, il y a comme un retournement. Mais c'est ça qu'on a vu remettre. elle était déjà carmélique, mais une carmélique moyenne, disons. Mais là, à partir de ce moment où elle a vraiment compris, elle a saisi que le Christ est mort pour moi. Alors elle est devenue sainte Thérèse Davila, la grande sainte, la Madre. Le Père, le Fils, et bien sûr aussi l'Esprit, l'Esprit Saint. Comment il nous faut l'aimer, l'Esprit Saint, l'accueillir, le prendre en nous. Voilà. Ce doux autres de nos âmes. Il vous enseignera tout, nous dit Jésus dans Saint Jean 14, 26. C'est notre grand pédagogue. Il est notre ami intérieur, notre maître intérieur. Lui seul, on nous peut tout unifier, tout réorienter. Il peut tout faire grandir. On chante ça tous les matins au l'aude. Ô lumière bienheureuse, pénètre au plus profond les cœurs de tes fidèles. Sans ta force divine, il n'y a rien dans l'aude qui puisse être innocent. Purifie-nous sous Dieu, baigne nos aridités, guéris nos blessures. assouplit nos raideurs, réchauffe notre froideur, redresse ce qui dévie. Voilà. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. Comme on a raison de l'aimer, qu'est-ce qu'on ferait sans l'Esprit Saint ? L'Homme, l'Esprit Saint ? Voilà. Et bien, appelons-le tous les jours, il viendra. Alors donc, voilà, nous réorienter vers Dieu, c'est ce premier axe, je vous donnerai trois, le premier axe de notre exigence de conversion, nous réorienter sans cesse vers le Père qui nous aime, le Christ, notre Rédempteur, l'Esprit Saint, notre Maître intérieur. Le deuxième axe concerne notre relation aux autres. Là aussi, c'est un peu pagailleux, il faut dire. Celui qui dit aimer Dieu, mais qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Nous avons averti, nous averti, Saint Jean, c'est dans sa première lettre au chapitre 4. C'est un menteur, c'est-à-dire qu'il est à l'image de la verse avec le menteur qu'à l'image. Un jour, un légiste, c'est-à-dire un spécialiste de la loi, un homme de la loi, a posé la question à Jésus. Maître, c'est quoi le plus grand commandement ? Il faut dire qu'il y en avait 600 traits, quel est le plus important ? C'est une bonne question. Quel est le plus important ? Et Jésus lui répond, très pédagogique, toujours plus vieux, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu lis la loi, toi ? Alors, le légiste dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain, comme toi-même. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. L'inveilleux, c'est Luc 10, 25, 28, ou Matthieu 22. Il y a comme identité entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est tout un... On ne peut pas séparer, on ne peut pas dire moi j'aime Dieu et vous, non. C'est tout un... Alors, pour bien expliquer, le légiste pose la question, mais c'est qui mon prochain ? Alors Jésus, c'est une merveilleuse catéchèse de Jésus sur qui est mon prochain. C'est la parabole du bon samaritain où Jésus renverse, là encore une fois, les choses. Il ne s'agit plus de savoir qui est mon prochain, mais de qui, moi, je me fais le prochain. De savoir si moi, je veux bien me rendre proche des autres, de tous les autres. Et voilà, l'évangile me demande de faire des autres, de tous les autres, mes propres frères. Alors on voit que c'est pas rien. Et Jésus renverse complètement le regard, là. Et c'est qui mon prochain ? Et toi ? De qui ? Comment tu te rends proche, toi ? Alors évidemment, c'est un labeur incessant. On n'aura jamais fini d'accueillir dans notre cœur tous ceux que nous côtoyons, qui vivent près de nous, qui vivent peut-être à côté, avec nous. C'est pas trop compliqué d'aimer quelqu'un, d'aimer entre guillemets, les gens à distance. Mais celui-là, celle-là, avec qui je partage un peu de ma vie, le travail, par exemple, de la maison, quand justement la proximité semble amplifier les défauts qu'on fait tous l'expérience. Nos ennemis, aimer vos ennemis de Jésus, ce ne sont pas forcément des grandes inimitiés ou des grandes antipathies. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus banal, finalement. Un père abbé nous disait un jour avec humour, l'ennemi, c'est celui qui nous pompe l'air. Oui, je pense que tout le monde en fait. Oui, c'est tout le monde. Mais voilà, l'exigence de l'évangile, c'est d'héberger amicalement, dans notre cœur, nos ennemis, entre guillemets, les plus proches, ce qui m'agace, celui-là. Il nous faut inlassablement nous faire un cœur de pardon, de miséricorde, un cœur large, généreux et plein d'humour. Vous savez que l'humour, c'est vraiment la fine pointe de l'amour et de l'humour. Et troisièmement, donc relation à Dieu, relation aux autres, notre combat spirituel, notre exigence, eh bien, il doit aller jusque-là. Ça va concerner la relation à nous-mêmes et c'est pas si facile de s'aimer humblement soi-même. Pourtant, c'est très important. Si nous ne nous aimons pas avec justesse nous-mêmes, comment est-ce qu'on va aimer les autres ? Il faut commencer par soi-même. L'amour bien ordonné commence par soi-même. Vous pouvez aimer ça. Il faut, comme dit saint Paul, aux Romains, chapitre 12, garder de soi-même une sage estime. C'est beau ça. Enfin, qu'il faut une certaine humilité pour s'aimer soi-même. Eh bien, demandons-le, cette humilité. C'est-à-dire, il nous faut accepter le passé, nos ascendants, nos blessures, nos défauts, même. voilà. Tout ça, c'est un chemin de grande patience envers nous-mêmes. Et puis, il y a, vous en parlaz tout à l'heure, cette lutte intérieure quand même. Il y a le vieil homme toujours un peu égocentré avec son amour propre qu'on ne finit pas de repousser, son vouloir propre, sa suffisance, sa vanité, etc. Il y a ce vieil homme. Et puis, il y a aussi en nous l'homme-niveau, c'est dans les précaires Saint-Paul, qui choisit en tout le bien cet homme-nouveau-quélibre qui est l'icône du Christ. Alors, ces deux personnages en nous, de temps en temps, assez souvent d'ailleurs, ça s'entrechoque. Il y a l'antagonisme Saint-Paul. C'est la lutte intérieure. Et c'est vrai, elle peut être terrible. Elle est terrible si on est exigeant. Enfin, si on prend à cœur l'évangile. Si on ne prend pas à cœur l'évangile, on ne s'en rend même pas compte. Mais courage, nous dit Jésus, je suis avec toi, ma grâce te suffit, ma grâce est avec toi. 2 Corinthiens 12, 19. Et si nous tombons quand même, évidemment, nous tombons souvent, la sagesse, l'humilité, l'humour, fait que nous n'allons pas nous décourager. Que Christ nous relève à la sable. et ainsi, on va de chute en relèvement, en chute en relèvement, de conversion en conversion, sans s'être nouvelé, vers enfin ce jour où il n'y aura plus de lutte, ni de péché, ni de combat, pour la bonne raison qu'il n'y aura plus de péché. Je me rappelle un vieux moine qui parlait du ciel comme ça, avec beaucoup de contemplation dans les yeux, il disait ça, ne plus péché. Mais on sentait que vraiment, pour lui, c'est vrai, le grand drame de notre vie ici-là, c'est quand même le péché, cette flûte intérieure entre l'homme, le niveau, le vieux. Ça va aussi pour les femmes. Alors dans le monde, on marche quand même, mais voilà, la lumière de Christ aura tout englouti, aura plus de pénèbres. Il est lui notre flambeau. Voilà, je finis par une prière de Pierre-Marie. Convertis-moi, Seigneur, convertis-moi à ta présence, apprends-moi à prier, convertis-moi à mes frères, donne-moi de les aimer, convertis-moi aux plus intimes de moi-même et dis-moi comment t'y trouver pour t'y adorer. Voilà. Alors si vous avez encore un peu de patience, je voudrais bien vous lire un texte que j'aime beaucoup, du patriarche Athénagoras. c'est un très très beau texte qui dit un peu, en plus que j'ai essayé de se battre pour se désarmer. Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui ont cessé de voir dans leur moi le centre du monde, que ce moi soit individuel et collectif, pour le voir en Dieu et dans le prochain. Ils se dépossèdent de tout, d'eux-mêmes à la limite, et ils reçoivent à chaque instant leur existence de Dieu comme une grâce. Alors le patriarche continue. Laissez-moi employer le vocabulaire de la guerre. J'aime ce vocabulaire. Je fais la guerre, j'attaque et c'est ainsi que j'essaie de vivre. Mais je fais la guerre à moi-même pour me désarmer. Pour lutter efficacement contre la guerre, contre le mal, il faut savoir intérioriser la guerre pour vaincre en soi le mal. il faut mener la guerre la plus dure qui est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. Et le patriarche Châtelagras a cette confidence qui est très belle. J'ai mené cette guerre pendant des années, des années. Elle a été terrible. Mais maintenant je suis désarmée. Je n'ai plus peur de rien car l'amour chasse la peur. Je suis désarmée de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispée sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, je les accepte sans regret. Ou plutôt, non pas meilleurs, mais bons. vous le savez, j'ai renoncé aux comparatifs. Ce qui est bon, vrai, réel, où que ce soit, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Qui nous séparera l'amour du Christ ? Voilà. Merci.